Il n'y est pas tout le monde ? Alors en premier lieu déjà je m'excuse parce que je ne parle pas très fort parce que je suis dans un espace public. Donc aujourd'hui en fait j'ai voulu discuter avec vous autour de la notion d'entreprendre et comment comprendre en fait l'importance de la notion de e-réputation et d'identité numérique comme un levier en fait de mise en place de votre crédibilité pour entreprendre. Alors pour commencer ce sujet en fait donc je vais vous donner voilà ce que ce qui est selon moi en fait la différence entre l'identité numérique et ce que je considère être la e-réputation. Donc allez pour débuter ce sujet donc avant de commencer je viens de vous le dire à expliciter en fait l'importance de la e-réputation comme crédibilité pour assurer son succès dans son désir d'entreprendre. J'ai souhaité poser la question en fait d'une autre problématique qui est, y a-t-il une distinction à faire entre la e-réputation et l'identité numérique ? Est-ce que ces deux notions en fait se distinguent ? Donc à mon sens oui, l'identité numérique en fait est la mère de la e-réputation, voilà. Donc dans mon sens l'identité numérique ça repose sur l'objectivité, les données personnelles ou autres photos ou autres que vous allez pouvoir diffuser et de cette identité numérique va naître une e-réputation. Donc là on se place de l'autre côté par rapport à l'humain. Qui va s'intéresser à votre identité numérique et qui va interpréter votre identité numérique en lui donnant une e-réputation ? Donc au fond c'est complètement subjectif et ça va dépendre en fait de la personne qui recherche quelques renseignements potentiellement sur vous. Donc l'identité numérique, voilà. Pour moi c'est quoi ? En fait l'identité numérique je vous ai dit pour moi c'est du réel, c'est du concret. Ça repose un petit peu plus sur en fait des éléments subjectifs. Alors en fait je la définirais comme une sorte de carte d'identité en fait progressive qui va renseigner votre profil sur internet. Voilà, comme sur LinkedIn où vous renseignez progressivement votre identité professionnelle, ben l'identité numérique c'est pareil. Le fait d'aller souvent sur Facebook, sur Twitter ou Instagram ou etc. etc. et en publiant des photos, des avis, des opinions, en fait vous participez à mettre en place en fait votre identité numérique. Vous la construisez voilà de façon dynamique et continue tout au long de votre vie. ça dit c'est l'identité numérique. Pourquoi ? Parce que internet aujourd'hui est un outil réellement ouvert. Voilà, internet il va vous suivre notamment par ses réseaux sociaux on va dire, il va vous suivre tout au long de votre vie. Voilà, et vous participez en fait de manière consciente ou même inconsciente je dirais à déployer et à donner, comment je dirais, de la data. Voilà, vous fournissez de la data indirectement sur internet en publiant photos, avis, commentaires, etc. etc. Géolocalisation, etc. etc. Vous allez en fait utiliser plein de réseaux ou autres pour des objectifs qu'on va dire plutôt personnels ou professionnels. Plutôt pour les réseaux sociaux à vocation personnelle, on va trouver Facebook, Twitter, Snapchat, plein de choses. Pour le professionnel on va trouver LinkedIn via des hauts. Et il y en a de plus en plus d'autres réseaux professionnels. Donc voilà, c'est l'ensemble de toutes vos actions sur internet et notamment sur ces réseaux, entre autres, qui vont laisser en fait des traces plus ou moins définitives, indélébiles. Et dans certains cas de figure on voit que, il y a des start-up notamment qui se créent, des sociétés qui se créent et qui montent en puissance. C'est les sociétés autour du nettoyage de votre e-réputation. Le nettoyage de votre identité numérique pour en fait nettoyer votre e-réputation. Voilà, ça se met en place et c'est également en fait en d'autres termes un business, mais de l'autre aussi. Ça permet à des gens qui auraient subi des problèmes de diffusion de données personnelles qui ont nuit et atteint à leur identité, de faire un nettoyage de leur profil tout simplement. Voilà, parce qu'il faut faire attention à internet. Vous construisez votre identité numérique. Ça c'est dans le cadre le plus défavorable. Mais dans le cas de figure le plus défavorable, c'est que quelqu'un peut intenter à nuire à votre identité numérique. Je vous avais fait un petit cast en fait il y a quelque temps de cela, sur une petite expérience que j'avais eue. Sur le fait en fait d'aller à la plage et de se retrouver en fait photographié. Voilà, de s'apercevoir que quelqu'un à côté a utilisé son portable et a fait des vidéos ou pris des photos de vous. Et bien ça, c'est un exemple dans lequel en fait on pourrait illustrer le problème lié à l'identité numérique. Comment ? On pourrait s'imaginer que cette personne-là ait mille et une idées pour diffuser ses vidéos et ses photos. Et en fait il aurait participé à voler quelque part des données personnelles relatives à mon image. Donc en fonction de l'usage qu'il va en faire, il peut nuire à mon identité numérique. Et en ce sens on comprendra qu'il peut nuire à ma irréputation et interférer potentiellement dans ma vie personnelle ou professionnelle. Donc voilà pourquoi cette notion d'identité numérique, de données personnelles que l'on communique et autres est importante. Ce que je veux vous dire c'est que voilà, ça vous l'avez compris, l'ensemble de vos actions en fait sur internet va laisser des traces plus ou moins indélibiles. Et qui c'est qui va pouvoir regarder votre identité numérique ? Qui c'est qui peut s'intéresser à votre identité numérique ? Et bien potentiellement on va penser en premier lieu aux employeurs, mais ça peut être aussi des institutionnels ou ça peut être les forces de l'ordre. On ne sait pas, n'importe qui qui pourrait avoir besoin d'avoir des renseignements à votre sujet, des autorités de contrôle, etc. Donc en fait des gens multiples qui ont le besoin d'approcher votre personnalité, votre quotidien, pour mieux vous cerner, peut-être même mieux cerner vos opinions. Voilà, et c'est là qu'on arrive à mon sens à la notion importante de irréputation. La irréputation en fait pour moi elle se distingue de l'identité numérique dans le sens où là, la irréputation en fait c'est la sommation, c'est le fruit de l'interprétation de vos données réelles. C'est l'interprétation de votre identité numérique. Donc on comprend qu'en fonction que ce soit vos parents, en fonction que ce soit un ami, en fonction que ce soit un employeur, en fonction que ce soit un institutionnel ou autre, l'interprétation recherchée ne va pas être la même. Voilà. Allez maintenant je bascule à ma conclusion en fait. Allez, allez, je papote, je papote. Donc en conclusion je dirais que la différence fondamentale entre la notion d'identité numérique et la notion de irréputation va reposer à mon sens en fait sur la notion d'humain. Voilà. Qui regarde ? Qui s'intéresse à votre identité numérique ? Qui s'y intéresse ? Pour répondre à quels besoins ? Un besoin personnel ? Un besoin professionnel ? Donc on comprend la difficulté autour de la irréputation. C'est que votre irréputation, elle peut être multiple. Ça dépend de qui vous regarde et pour quels besoins. Donc dans tous les cas de figure, à mon sens, on doit quand même s'attacher à quelque chose de commun. C'est gérer nos risques autour de comment chaque jour on peut participer à écrire nous-mêmes, de manière consciente ou inconsciente, notre identité numérique. Voilà. Quels seraient en fait en quelque sorte les risques et les opportunités de mieux contrôler nos diffusions, notre communication, nos interventions, nos avis sur Internet, sur les réseaux sociaux, notamment privés ou d'ordre plutôt professionnel ? Point d'interrogation. Pourquoi avons-nous intérêt à le faire et y a-t-il plus de risques, plus d'opportunités ? Moi, je dirais qu'il y a plus de risques. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet domino autour de notre identité numérique. Voilà. Qui peut avoir des répercussions sur notre irréputation. Parce qu'en fonction des personnes qui vont regarder notre identité numérique, vous l'avez compris, l'interprétation ne sera pas la même. la même. Donc, il faut essayer, quand vous diffusez de la donnée personnelle, de vous mettre à la place de la personne qui, potentiellement, pourra rechercher de l'information sur vous. Voilà. Quels sont vos projets de vie ? En avez-vous besoin professionnellement ? D'avoir une bonne irréputation ? Est-ce que, professionnellement, c'est indispensable à votre crédibilité et donc à la pérennité de vos projets professionnels ? Etc. Donc, en termes de bonne pratique, moi, je vous inviterais à toujours, en fait, distinguer et mélanger, en fait, tous les éléments de données personnelles au titre de la vie professionnelle et personnelle et garder en tête que même les données personnelles ont une incidence sur, voilà, votre irréputation professionnelle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à nos jours, en fait, pour moi, il y a énormément d'entrepreneurs, en fait, qui sont, enfin, pardon, il y a beaucoup de recruteurs, en fait, ou de chargés de ressources humaines, en fait, qui vont tout à fait rechercher des informations sur votre profil à travers les réseaux sociaux. Il n'y a pas mieux pour vous connaître que plutôt passer de longues heures en revue votre profil durant des entretiens, voilà, où vous êtes potentiellement pas vous-même. Donc, il n'y a pas meilleur miroir que les réseaux, voilà. Donc, moi, je dirais, faites attention, en fait, parce que, en fait, la frontière, pour moi, elle est vraiment très, très fine entre les données personnelles et les données professionnelles. Et je dirais même qu'il y a une grande problématique aujourd'hui, ou pas une problématique, une opportunité même. C'est qu'aujourd'hui, on est à une ère très innovante et on subit la transformation des métiers ou alors on en profite et on la vit pleinement, mais on a énormément de blogueurs, voilà. Ces entrepreneurs blogueurs, en fait, ils ont une particularité, c'est qu'en fait, ils mêlent les passions souvent personnelles aux passions professionnelles, voilà. Donc, dans ce cas de figure, en fait, c'est un peu difficile, à mon sens, de maintenir, ce qu'on va dire, une identité numérique et une irréputation. Pour eux, c'est, à mon sens, très compliqué parce qu'on n'a plus vraiment de frontières entre, à mon sens, ce qu'on appelait de personnel et de professionnel. Voilà. Allez, pour cette petite problématique que je vais dire clôturée ou ouverte aux autres réflexions, je reviens sur les bonnes pratiques. Donc, à mon sens, en fait, il convient de gérer également une notion importante qui est la notion de confidentialité autour de vos données. Voilà. Essayez d'imaginer, en fait, les répercussions à court terme, à moyen terme et à long terme. Moi, je vous inviterais, en fait, à être plus que proactif. Soyez dans l'anticipation du contrôle de votre image, de vos données personnelles. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça, plus tard, ça pourrait affecter à coup sûr votre irréputation et je dirais même que l'effet domino est important parce que ça peut se répercuter également sur, en fait, l'environnement familial direct également. Donc, les répercussions, en fait, ça peut être des sommations de répercussions individuelles. Donc, il faut faire attention à vous et faire attention de prendre soin, en fait, aux gens également, voilà, qui vous entourent tout simplement. Donc, voilà, en gestion du risque, je vous dirais, YEPA, soignez votre irréputation, voilà. Comment ? Ben, pensez bien votre identité numérique. Pensez bien, à chaque fois que vous mettez des données personnelles, réfléchissez en termes d'incidence, risque et opportunité sur le court terme, moyen terme et le long terme. Essayez de tout envisager, voilà. Allez, je vous dis à bientôt, YEPA, je vous adore, prenez soin de vous, voilà.